J'ai dîner.net, nous émettons en direct de Paris et nous sommes en route banlieue parisienne chez l'ancien président de la transition, le général Sekouba Konaté. On va parler avec lui de l'actualité, mais surtout de sa récente sortie médiatique. Et puis on va voir si d'autres sujets vont nous permettre de parler avec le général Sekouba Konaté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Paris depuis plusieurs années, plusieurs mois, vous résidez ici à Paris. Je précise que vous êtes... Je ne résidez pas ici, je suis de passage. Voilà, vous ne résidez pas ici, vous êtes de passage. Première question que nous allons vous poser en tant qu'ancien président de la transition, quelle analyse faites-vous de la situation politique du pays que vous avez dirigé pendant un an ? Vous savez que je ne suis pas un politicien, donc vraiment la politique ne m'intéresse pas. Justement, la politique ne vous intéresse pas. Récemment, mon général, vous avez fait une sortie médiatique qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous avez cité pas mal de noms dans le dossier du 28 septembre. Première question à ce niveau. Toumba Diakité est transféré à Konakry. En ce moment même, il est entendu par un poule de juges. Que pensez-vous de la présence de Toumba à la maison centrale de Konakry et de ses déclarations ? Moi, je pense que le dossier du 28 septembre, c'est un dossier très sensible. Pour éviter à notre pays le chaos, la communauté internationale, la CPI, j'ai toutes les documentations en main ici, ils doivent prendre ce problème-là en main. Moi, même si j'étais à la place de Toumba, j'ai envie de me transférer des Toumba à la CPI, pour que les gens puissent faire un jugement de transparence. Vous avez vu, nous tous nous voyons le jugement de Babo sur Africa 24 et à la transparence. Oui, mon général, pendant les faits, les événements du 28 septembre 2009, vous étiez encore ministre de la Défense. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces événements, puisque l'armée ne peut pas tirer sur les populations sans pour autant recevoir des ordres venant d'en haut ? Qu'est-ce que vous en savez réellement des tueries du stade de Conakry ? Bon, bien sûr, maintenant, je veux pouvoir vous expliquer. Moi, d'abord, ça ne m'a pas trouvé à Conakry. J'étais à Zéry-Couré avec un papa Koli. C'est de là-bas, nous avons reçu un coup de fil. Le papa Koli est vivant encore, il peut témoigner. Mais, en tant que ministre de la Défense, je n'ai donné aucune instruction, que ce soit un soldat, que ce soit un chef militaire. Chaque militaire peut témoigner ça. Rienement. Comment expliquez-vous que les militaires puissent se rendre dans un stade et tuer des civils ? Mais, attention, vous savez, Dadis était le commandant des forces armées guinéennes. N'oubliez pas qu'il peut donner des instructions sans passer par le ministre de la Défense. Il peut donner des instructions sans passer par le chef d'état-major. Il peut donner des instructions sans passer par le chef d'état-major de l'armée de terre. Il peut donner des instructions directement à sa garde. Les gardes doivent comprendre ça une bonne fois pour toutes. L'élachie militaire, c'est comme ça. Par exemple, quand vous prenez la sécurité présidentielle, elle est là. La sécurité présidentielle ne reçoit les ordres que du chef de l'état, parce que c'est sa sécurité. Sur le plan, maintenant, militaire, il est libre de donner l'instruction à n'importe quel chef militaire. Donc, il faudrait que les gens puissent dire la vérité. Nous devons dire la vérité. Parce que ceux qui ont donné ces instructions-là, réellement, ils n'ont qu'à dire la vérité et que ce sera leur destin. La vie, c'est comme ça. Mon général, vous avez demandé à ce que les gens disent la vérité récemment, votre sortie médiatique. Vous avez cité des personnes. Les propos du général Sekouba Konaté sont un peu mal compris par la population guinéenne. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous avez dit récemment en citant des noms ? Je n'ai cité aucun nom. D'ailleurs, je réitère encore que ça a été truqué. Truqué. Tout est possible maintenant, selon l'informatique. Voilà. Pourquoi je vais citer le nom de Baïdi ? Baïdi, c'est un ami. Pourquoi je vais citer le nom de Histo-Kira ou bien du Cap-Issat ? C'est des amis. Ils nous ont passé des temps ensemble. Réellement, même ceux qui m'ont fâché de Baïdi, ils devaient pouvoir me demander. En général, j'ai entendu ça pour qu'on s'explique. Mais hier, on a passé ce temps, on s'est expliqué, on s'est compris. Et nous restons toujours des amis. Ils savent que pendant les élections, personnellement, je l'ai soutenu. Et Cap-Issat aussi, il faut reconnaître aussi, il a aidé l'armée à faire beaucoup de choses. Il a conçu des camps militaires, tout ça, jusqu'à présent, l'état de droit, de l'argent. Réellement. Histo-Kira est un frère. C'est un frère. À moi, son jeune frère, c'est un intime ami, laïkira. Il paraît même que c'est Histo qui vous a surnommé Panouchi. Non, c'est Histo qui m'a surnommé Panouchi. Parce qu'à l'époque, mon père voyageait dans le pays de l'Est. Donc à chaque fois quand il voyageait, les trucs qu'il nous envoiait, c'était les trucs du pays de l'Est. Donc je portais ça. C'est comme ça que c'est venu mon groupe Panouchi. Mon général, si on vous demandait de témoigner devant la justice guinienne, que va être votre réaction ? Non, mais ça dit témoigner dans quoi ? Moi, je dis que pour faire ce témoignage-là, la communauté internationale, ils ont tous les renseignements en main. Là, ce pays a tous les renseignements en main. Mais pourquoi ne pas prendre le problème, envoyer là-bas pour éviter la Guinée, le chaos dans l'avenir ? Ça, c'est une vérité. Parce qu'on sait que Toumba, il y a eu des mésententes entre lui et beaucoup de militaires. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Dadis, il y a eu des mésententes entre lui et beaucoup de militaires. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est pour éviter à la Guinée le chaos. Prenez les gens, envoyez-nous à la CPI. C'est plus important. Envoyez-nous, vous et les autres. On doit envoyer tout le monde, tout, ça dit tout. D'abord, les chefs d'état-major qui étaient là-bas, Dadis, Toumba, la garde présidentielle, la plupart des gens doivent partir devant la CPI. Et même le général Konaté. Pour une justice de transparence. Mais bien sûr, même le général Konaté. On verra, les gens ont toutes les documentations en main. La communauté internationale, ils en ont. La CPI, ils en ont. Vous croyez que si j'étais dans ce problème-là, moi, personnellement, si j'avais donné des instructions, ou bien autre chose, j'allais le reconnaître. Voilà, en tant que cela. J'ai fait 17 ans de guerre. Je suis allé au Libéria. J'ai combattu, j'ai sauvé les gens. Je suis allé en Sierra Leone. Je suis venu en Guinée. Donc vraiment, en tant que militaire, je dirais que c'est mon destin. Il faudrait que les gens disent la vérité, qu'ils ont donné des instructions, et les instructions ont été respectées, et les gens sont partis massacrer. N'oubliez pas qu'il y avait 9000, 9000 hommes que Dalis avait recrutés, qui étaient à Kalea. Et que ces hommes-là sont venus, qui sont partis au stade pour massacrer les gens. Donc il ne faut pas accuser Poumba comme ça, parce que c'est lui. Au contraire, ça c'est une vérité. Je sais que ce n'est pas un gars qui ment aussi. Parce que, quand je suis venu de Zérecoui, je suis allé demander à Dalis. Je lui ai dit, on m'a dit que c'est toi qui as donné les instructions. Il a dit qu'il n'a pas donné d'instructions. Je lui ai demandé, je lui ai dit, bon, ce que tu vas faire ? Demande maintenant, la communauté internationale, qu'une justice internationale vienne pour les enquêtes. Mais Maître Kabelet, qui est maintenant ministre de l'Intérieur, il connaît. Réellement, chacun connaît. Il n'a qu'à dire la vérité, il n'a qu'à être libéré une bonne fois pour toutes. Réellement. C'est ça. Il ne faut pas prendre le petit comme ça, en l'accusant, en le mettant en prison, en disant qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Non. Je ne voudrais pas toucher les uns et les autres. Mais je sais que les hommes qui étaient à Kalea, c'était les hommes de Dalis. Ce sont ces hommes-là qui sont venus pour aller massacrer les gens au stade du 28 septembre. Mon général, depuis plus de 6 ans, 7 ans maintenant, vous êtes entre les deux avions, vous êtes dans d'autres pays. Pourquoi vous ne rentrez pas au pays ? Vous avez peur ou quoi ? Peur de rentrer au pays ? Non. Mais je veux éviter le chaos pour ne pas rentrer en Guinée. Sinon, d'ici, je peux dire, d'ici, à partir de Paris, d'ici, je peux dire, d'ici, je rentre directement en Guinée. Je ne sais pas ce qui va se passer. Réellement. Pour le moment, je préfère vivre comme ça, d'abord, prendre mon temps, me reposer et évoluer comme ça. Parce que j'ai trop manœuvré, j'ai trop travaillé. J'ai eu du repos. Et votre vie de Paris, comment elle se porte ? Ah, mon vie de Paris, il faut le reconnaître, que ça se porte excessivement bien. Dieu merci, vraiment, ça se porte excessivement bien. Les Français, je ne peux pas rester sans les remercier. Remercier le gouvernement français. Et remercier les républicains. Remercier le jeune Macron qui m'a d'ailleurs réussi. Personnellement, auquel j'ai fait moins 15 minutes avec lui. Dernière question avant de se quitter, vos relations avec le président Alpha Condé. Comment se portent vos relations, monsieur, mon général ? Mes relations avec le président Alpha Condé, je crois que c'est des gens qui sont rentrés entre moi et le président Alpha Condé. Et sinon, au départ, il y avait une très bonne compréhension. Parce que ceux qui n'ont pas compris ici, il n'y a pas eu de deal entre moi et Alpha Condé dans un premier temps. Pour eux, il y a eu un deal entre moi et Alpha Condé, qu'Alfa Condé en quittant le pouvoir, je vais me passer la main. Non, jamais. On ne s'est jamais entendu sur ça. Je n'ai jamais demandé un portefeuille. Au contraire, je l'ai recommandé des gens qu'on a mis comme ministre. C'est moi qui ai recommandé Mathurin, c'est moi qui ai recommandé Pivri, Keguru et tant d'autres. éléments qui ont été mis comme ministre, réellement. Oui, mais là, vos relations. Oui, mais nos relations, nous devons nous retrouver. Ça, c'est bientôt. Les gens sont en train de travailler là-dessus. Parce que ceux qui vont dire Alpha Condé, bon, il y a ça. Après, ils viennent me dire autre chose. Mais peut-être, dans un peu de temps, nos mandingues sont en train de travailler sur ça. Nous allons nous retrouver. Nous allons décortiquer l'association. Tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a dit, je vais me transmettre ça. Lui aussi bilatéralement, tout ce qu'on lui a dit, il va me transmettre ça aussi. Donc, je crois que ce sera important. Ça, c'est dans sous peu de temps dans notre vie. Et sinon, Alpha Condé, ce n'est pas un président. Je ne le fais pas pour me faire plaire, tout le monde connaît mon franc-parler. Ce n'est pas un président rancuné du tout. Sinon, il y a eu des gens qui l'ont fait du mal. Sérieusement, mais aujourd'hui, là, pour ces gens-là, ils ont travaillé ensemble. Réellement, ils ont menti sur les gens un peu partout. Et ils continuent à mentir parce que pour eux, en m'entendant avec Alpha Condé, ça ne sera pas bon pour eux. Réellement. Moi, je connais ça. Alors qu'ils sont là-bas, tant que je vis, pour eux, c'est autre chose. Je me dis que, si tu peux être adieu, je me retrouverai avec lui. Nous allons collaborer. Nous allons parler. Et ça va bien se passer. Le mandingue est en train de travailler sur ça. Très, très bien. Et bientôt, très, très bientôt, nous allons nous retrouver. Tous les gens qui ont menti, ils seront mis sur la place publique. Laver le législable entre frères. Le lance, certes, va être lavé, mais les menteurs aussi, ils auront leur part. Ils auront leur part parce qu'ils sont connus. Ils sont connus par moi, ils sont connus par le procès-là, à la fois qu'on dit. Il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils sont camouflés. Ils ne sont pas camouflés. Voilà. Merci, mon général, madame, messieurs. Toujours, on va continuer cet entretien direct de Paris. Et cette fois-ci, le général Sekouba Konate va s'exprimer en langue nationale sous sous pour permettre, et bien entendu, au peuple de Guinée de savoir clair comment ils vivent. Et puis, il y a une question. Oui. Ils ont dit, les gens ont mal interprété. Ils ont dit que j'ai dit que la communauté internationale a dit que c'est celle-là qui a remporté les élections de 2010. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'ai contacté plusieurs chefs d'État africains. J'ai contacté la communauté internationale pour qu'ils puissent accepter les résultats. Parce que s'ils n'acceptaient pas les résultats pour éviter le chaos à son pays, et il a accepté dans ça, vraiment, il faut le féliciter et il faut l'encourager dans ça. Et tous ces chefs d'État africains-là, ils le savent réellement. Puisque vous avez parlé de Selou Dalen Diallo, il y a une semaine, vous l'avez reçu chez vous. De quoi il a été question entre le général Sekouba Konaté et le chef de file de l'opposition Selou Dalen Diallo ? Qu'est-ce que vous avez parlé ? Pourquoi il vous a rendu visite ? Qu'est-ce qui se passe réellement ? Non, mais Selou, ça me fait plaisir toujours de rencontrer les compatriotes. Vous savez, Selou Dalen Diallo, il y a plusieurs temps, ça fait 7 ans qu'on ne s'était pas rencontrés. Mais à chaque fois, quand on se fixait des rendez-vous pour se rencontrer, bon, le temps, peut-être lui avait d'autres motivations. Moi aussi, j'avais d'autres programmes en main. Mais le fait de le rencontrer, ce qui s'est passé entre nous, ça, ça s'est passé entre nous, ça, ça, oui, je ne peux pas vous dire ça, réellement, éventuellement. Mais quand même, il faut reconnaître, il m'a demandé, Selou, en général, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne ? Réellement, je lui dis non, que je n'ai besoin de rien. Mais, franchement, j'ai besoin seulement que la Guinée puisse avancer, la Guinée puisse avoir la paix, comme il le faut. Et je l'ai dit que je suis très content de se rencontrer aussi avec le pourseur Al-Fakondi. Voilà, mais je veux ajouter encore Baïdi, maintenant, à lui, personnellement, à lui, je m'adresse à lui. Prochainement, s'il entend des trucs, ou bien autre chose, s'il ne veut pas gâter l'amitié entre lui et moi, il n'a qu'à m'appeler comme d'habitude. On n'a qu'à parler. On a fait 30 ans d'amitié. Il sait, il sait, je le sais. C'est moi-même qui l'ai encouragé de faire la politique. C'est moi qui l'ai encouragé de partir auprès d'Al-Fakondi, de travailler avec lui. Et lui, il y a beaucoup de gens. Réellement, moi, ça ne me dérange pas que toi qui es assis aujourd'hui, qu'Al-Fakondi, tu n'as mis. Bon, si tu veux, il faut me saluer, ça ne me fera pas mal. Mais je connais le mécanisme, le système de fonctionnement de la Guinée. Les gens sont là. Moi, je n'ai pas été élu démocratiquement. J'avais une mission, je suis venu, j'ai rempli ma mission. C'est terminé. C'est ça, maintenant, la démocratie doit continuer. Mais chez nous, là-bas, toi, tu es là. Tu es un homme et ministre. Tu me vois. Tu as peur même de me dire bonjour. Mais moi, quand tu me dises bonjour, si ça doit prouver qu'en me disant bonjour, on va t'enlever, ce n'est pas la peine de me dire bonjour. Et je comprendrai aussi. Réellement, quand même, ça ne me fera absolument rien. Tu comprends. J'ai aidé des milliers, des milliers déjà. Bon, aujourd'hui, ils passent à Paris, ils font des trucs. Mais après, quand on est aussi, je vais quitter le pouvoir. Je vais voir comment ça va se passer. Les mêmes gens qui ont été avec moi, qui sont avec lui. Et ils seront avec d'autres aussi demain. Mais je voudrais que ce jour-là arrive, que Dieu nous donne la santé, la longévité, qu'on se retrouve face à face, qu'on s'assoie, qu'on commence à parler. Réellement, je crois que ce soit très important. Oui. Maintenant, le Général Fafi Wendi, ce sera une année, parce que le 28 septembre final, le Général Wendi, ça ne s'arrête pas. Alors, après, le Général Fafi Wendi, ce sera une année, et ça, le Général Fafi Wendi, qui sera une journée libre, mais elle ne s'arrête pas. Donc, c'est une année, la dernière année, soit le Général Fafi Wendi, c'est une année, Général Fafi Wendi, salam à l'écart. Allez, salam. Il a prévu que le Général Fafi Wendi, elle s'arrête pas de l' swimsuit. Deuxième releases, très bien. La force n'a donc pas cet homme. Si je fais que ce soit un doublage, le froid, si tu te rassume. Il y a du nostalgie. Le Chicago, j'avais des histoires. Même j'avais trois ans que je me remercie. Il y a plein de gens qui me compteront. Je ne suis pas exerçue de ces gens. En ce moment, il ne fait pas mon retour. L'inverse est ici comme quoi? Prenons tous les jours. ainsi tu vas d'alice vont mâler ce que je veux dire parce que ça n'a pas été mais maintenant on a un moment et on a un problème dans ton goût et on a transféré ces pays ces pays documents de l'unité les nations unies document de l'unité de l'enfant qui travaillent Il y a des jugements pour la Guinée, la Guinée a jugé l'âge et la faïra, mais il n'y a pas d'accord avec la Guinée. Il n'y a pas d'accord avec la guerre civile. Il n'y a pas d'accord avec ce pays. Il n'y a pas d'accord avec ce pays. Il n'y a pas d'accord avec ce pays. En tout cas, je n'ai pas d'accord avec ce pays. Réellement. Il n'y a pas d'accord avec ce pays. Il n'y a pas d'accord avec ce pays. Je n'ai pas d'accord avec ce pays. Mais il n'y a pas d'accord avec ce pays. Et comment est-ce qu'on va faire pour ce pays? Je n'ai rien fait. Je n'ai pas d'accord avec ce pays. Je n'ai pas de pouvoir livrer à la fin. Donc... Je suis là, je suis là. Nous sommes là hors d'éluise. Nous sommes là. Nous sommes là. Je suis là. Dites-le. Dites-le. Mais on ne dit que c'est pas ça. C'est pas ça. Je peux te dire que c'est un chef. Un chef militaire. Et c'est pas longtemps. C'est quand même. Nous sommes là. Ma garde présidentielle est là. J'ai la garde présidentielle. Chef d'état-major pour mon institution. soldats il a armé de terre mais il n'y a pas de l'instruction de l'instruction de l'instruction de l'instruction donc on a fait une débat réellement nous avons une responsabilité pour nous réellement je pende la responsabilité devant Dieu et devant les hommes mais il est là la transition de l'enfant il est là et il est là c'est ça donc le début de l'histoire est là il est là il est là il est là la première folie tant qu'on a dit ce que c'est la femme on est là c'est une vérité je veux dire 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 il m'a fait des enfants les politiciens civiles je veux dire à quellelosère j'ai été je veux dire je veux dire j'ai été là C'est vrai. Comment peut-on l'on le faire? Comment peut-on l'on dire? Non, c'est vrai. Tu as vu le cas, le feu de l'arrivée, le feu de l'arrivée, le feu de l'arrivée, et les étudiants des déchets. Comment fais-tu l'arrivée? Nous n'avons pas le temps. Oui, nous n'avons pas le temps. Il y a pas le temps. Je ne peux pas le temps. Les deux dernières années, les gens ne savent pas. Il y a des armées qui font des « armes » Il n'y a pas de problème. Il y a un problème avec l'APC à Londres. Il était à Londres. Il n'était pas en Guinée. Voilà. Maintenant, il y avait un chef de temps-major de la gendarmerie. Mais pourquoi ? Il n'y a pas de problème. 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 Mais pourquoi ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc pourquoi ? Tu es à Londres. Pour les gens qui veulent faire cela ? Il s'agit d'une informatique. Il n'y a pas d' Dawn. Je n'ai pas d'une autre langue. Il s'agit de son ennemi. C'est le plus bas. Voilà, justement, on est allé. Eh, Manga Sekouba ? Oui. On a une grande personne qui ouvre la ferme et qui est là, mais on a un proche de la famille. Oui. Il est obligé à dire qu'il y avait un chien ou un chien ? Ah, je ne sais pas. Il faut que tu avais une chien. Je n'ai pas besoin de la chien. Il faut que tu avais une chien. Il te n'y avait pas besoin. Et mon professeur a présenté pour lui ? Je suis la chien. Je suis venu de mon père, et c'est le premier père. Il a eu un père qui a eu lieu en train de s'en lever. Donc je suis venu de mon professeur, mais je suis venu de mon professeur. Je suis venu de ma mère et je crois que je vais me soutenir à mon stade. Je suis venu de son père et je suis venu de m'oublier. Ensuite, il n'y a pas ta femme Ca dit de la première fois On est trop economical L'alpha Messie En tout cas, c'est à l'écran sur les familles et les filtrates des bibliothèques... Donc, il est là au bout de l'autre... Quand tu es en train de se plonger, il est là à l'enquête... Il s'est passé à la tête... Pourquoi le fait est ce bret ? Qu'est ce qu'il faut ? Qu'est ce que tu veux, il s'est passé au bout d'un coût... Tu n'as pas encore le temps car tu trouves la tête... Tu es là avec moi... Tu m'as dit de me dire que ce n'est pas prays... Le lendemain, vous avez fait plaisir de choisir la France ? Pourquoi vous avez fait le développement de la France ? Jésus, j'ai dit que je ne te dise pas du tout. Vous pouvez commencer à parler. Je pense vraiment d'être effrayée. Leur domestique du pays où l'on trouve à vous, je suis une nouvelle femme, mais tu n'as pas la chance. Nous sommes venus voir ce qui est possible. TINAN, il en a un peu plus. Et ainsi tu vois. Et ça, elle s'est l'aise, elle est la faveur de tout. TINAN, il ne m'aura pas le pouvoir, j'ai l'enfermer, on a l'air de pouvoir et j'ai la mission. Et j'ai la mission, et je suis la mission. Et ainsi tu vois. Et je ne sais pas comment il a dit, je suis venu à Facebook, et il m'a dit que il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit qu'il m'a dit. Non, mais je t'en souviens, je me suis venu à mon école. Mais je suis prête Parce que nous avions une nouvelle couleur Quand j'étais une nouvelle couleur Et je suis prête Il y a des journalistes J'ai eu un peu de temps Mais j'ai eu une autre chose Mais je suis prête Mais je suis prête Je suis prête Je suis prête mais je ne vois pas pour ça mais je ne vois pas, jalousie quand même même un truc, je ne suis pas aujourd'hui que je ne se riquez très vite j'ai vu, je ne m'en avais pas parce que ça va venir mais il a dit que je n'avais pas d'attention je ne s'en avais pas dit que mon frère ne devait pas je ne pouvais pas maintenant Il ne faudra jamais Je n'ai jamais eu le pouvoir. Je n'ai jamais eu le pouvoir. Maintenant, il faut que l'on soit dans la démocratie du Niger. Donc, mon ancien président, il a reconnu tout le monde. Il faut que l'on soit fait. Il faut que l'on soit fait. Il faut que l'on soit fait. Donc, l'on continue en train de rater au campur. Sinon, j'ai déjà fait que l'on soit fait. Ça ne se fait pas. Si jamais, les gens ne sont pas en train de s'y arriver. Il fait que ce que l'on soit fait, il est arrivé au service. Comme on a eu le monde en fait, il est en fait Mais qu'il est en fait, il est en fait Nous sommes à l'aider, nous sommes à l'aider Pour nous, il est en fait Parce qu'il est en fait Nous devons aller en faire Mais peut-être nous devons continuer Mais nous devons aller ici C'est un truc pour moi Il faut qu'en vous le faire Il faut qu'il s'en sauver En se dire, il faut que je ne le ferai Et quand je me le ferai Je ne lui ai pas apprécier le palais. 7 janvier c'est le dernier président de la guerre. 22 janvier. Mais les autres ne sont pas les deux plus partis. On dirait que vous pourriez parler du palais. et une colonne, et une colonne. Il a été au cabinet. Même nous, il se rendait une fille dans la maison. Quelle est l'école? Quelle est l'histoire? Quelle est-ce que tu as fait de l'école? Quelle est-ce que tu as fait? Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas. Quelle est la famille? Quelle est la famille? Quelle est la famille? Je ne sais pas. Je ne fais pas de l'orlandais. Soucieux, gersers, manikens. Et les gens n'ont pas de l'or. Mais moi je fais du contraire et non-acrimineux. J'ai pensé que la communauté internationale a gagné en 2010. J'ai pensé que la politique est élevée pour l'an africain. On a eu une élection de l'Electorale du Maroc, un petit peu de temps à Maroc. Attends! On a dit que le président africain a eu un pays qui a eu un pays du Maroc. Et c'est ça. On a dit que c'est ce qu'on a eu. Et ce qu'on a eu. Et il a eu le résultat. Il a eu le résultat. Il a eu le droit à l'élection. Parce qu'il a eu le droit à l'élection du Maroc. mais on n'a pas de prêts à se faire de la mer et on n'a pas de prêts à se faire de la mer il est arrivé et on a accepté ça c'est comme ça et voilà tout voilà eh voilà Gérard et toi dans le français qui n'a pas de autorité ou rien fait ? mais dis donc et voilà tout le monde je ne veux pas dire c'est quoi tu te dis ? qu'est-ce que tu as joué ? ah mais il n'a pas dit il y a un peu de riz tu es fangé ou il n'a pas fait non, nous n'avons pas de riz nous n'avons pas de riz il n'a pas de riz Un peu de logements. Moi, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Mais les enfants ont leur vie. Les enfants ont leur vie. Qui ont leur vie. Vous préparez les gens. Les enfants ont leur vie. Mais ils sont là-bas. Ils ont leur vie. Et ils ont leur vie parce qu'ils ont leur vie. Ils ont leur vie. Ils ont leur vie. quand on a des gens qui n'ont pas le contraire et quand on a vu, ils se sont mieux c'est comme ça la vie estしまée mais tu peux trouver des gens qui vivent sinon on a dit qu'il s'il ne peut pas dormir il n'y a pas de ma vie pour ça Donc, il est là-bas et il m'avait donné une maison Et il ne viendrait pas Mais il ne viendrait pas Il ne viendrait pas Il était en quartier Il était en villa Mais il ne viendrait pas Mais il reviendrait pas moutagi c'est ça merci beaucoup merci madame monsieur vous venez d'écouter le général c'est kouba konaté qui s'est exprimé dans deux langues premièrement il s'est exprimé en français et puis tout à l'heure langues sous sous peut-être avant de se quitter en français une question que vous n'avez pas répondu comment vous vivez à paris comment vous gagnez un peu comment vous subvenez à vos petits besoins je te dis que je suis supporté par les français ça c'est une vérité et n'oublie pas que j'ai plein d'amis en france ici et je peux pas rester aussi sans remercier les guillemets de la france femmes jeunes filles tout le monde tous ces gens là m'apportent leurs contributions nécessaires réellement quoi et je n'oublie pas aussi un jeune aussi que je vais pas dénoncer ici mais qui a qu'on a cri qui a un qui apporte aussi sa contribution réelle un mao mao moro moro le petit tout le monde a été ingrat vis-à-vis de moi mais le petit dans de l'estime pour moi et cette estime là partout je suis il est derrière moi et pourtant il n'a rien à profiter au moins je fais de l'attention il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas profité pendant l'attention en guillemets là bas que j'ai dit qui a été des ingrats mais l'ingratitude nous devons cesser sinon le pays va continuer à souffrir c'est ça la vérité merci madame messieurs c'est la fin de cette émission spéciale réalisée en banlieue parisienne chez le général s'il y a des gens aussi qui veulent poser des questionnaires là bas qui sont en écoute il peut vous demander poser des questions je suis là je peux les répondre voilà comme il fait nuit je pense qu'on va planifier une émission interactive pour le général secouba konaté sera face aux guinéens il va répondre à toutes les questions toutes les préoccupations des guinéens merci de nous recevoir chez vous en direct de paris bah amadou hamza colentin kamara avec une réalisation depuis conakry de ibrahima kandja diallo où que vous soyez passé d'excellents moments on vous revient très très prochainement dans une émission interactive maintenant je peux avoir